sera véritablement en l'air en parcourant le livre. Est-ce que ce n'est pas finalement une affaire de travail? Alors je crois que Paul a choisi dans le livre le passage qu'il a le plus marqué. Il y a d'autres passages dans ce livre, il y a d'autres personnages. Je crois que les gens ne sont pas tout noirs ou tout blancs et les personnages de ce livre sont à l'image du sentiment que j'ai là-dessus. Je pense qu'on est tous multiples et complexes et que nous avons nos bons et nos mauvais côtés. J'ai essayé de peindre des personnages avec cette complexité-là, que ce soit les hommes ou que ce soit les femmes. Donc certains passages peuvent être durs, effectivement, et quand Paul retrace le livre, en fait il y a une chronologie, effectivement, qui essaie de respecter une certaine vérité anthropologique, comment se passaient les choses à cette époque-là. Donc le roman, après, est tissé un petit peu autour de ça, mais il y a un vrai roman et une vraie histoire. Et il y a des personnages différents et complexes qui sont des hommes et des femmes différents et complexes. Ce personnage-là qui est le vieux, lui aussi, a sa propre histoire, sa propre vie qui mérite aussi d'être nul. C'est pour ça que je ne peux pas dire que c'est une histoire de femmes. C'est l'histoire d'une femme. Mais c'est une femme dans une société d'hommes et de femmes. Parce que c'est bien comme ça que je le conçois, moi aussi. Alors. Voilà, et je voudrais dire plus que c'est le passage que cette sélectionnée qui a un peu suscité la réaction de monsieur. Non, il y a d'autres passages où il y a des hommes qui sont mieux faits. Là, c'est le passage introductif, c'est le début du livre. La jeune fille est mariée, on a dit à un ami de son grand-père. Donc vous comprenez que ce n'était pas un apollon. Mais à part ça, il y a d'autres parties dans le livre où on retrouve effectivement des hommes qui sont dans des postures beaucoup plus louangeuses, si je puis utiliser le terme. Et en fait, c'est la société. Et là, je reviens sur la première question de monsieur tout à l'heure sur l'actualité du livre. C'est la société africaine telle qu'on l'a vécue à cette époque-là au début des années 1900 et telle qu'on l'a vécue aujourd'hui. C'est-à-dire qu'avec les hommes et les femmes qui sont dans des postures différentes, des combats, mais qui mettent les mêmes combats avec chacun les armes qui sont les siens. Les femmes utilisent des armes qui sont les leurs. C'est-à-dire le charme et cette sagesse un petit peu instinctive qu'on leur connaît. Et les hommes, les hommes qui sont les leurs également. La force et l'instantanéité, le physique, la puissance. C'est vraiment la société abstienne telle qu'on la décrit. Donc moi, je l'ai parcouru. Je ne me suis pas senti ni marginalisé, ni quoi que ce soit. Je me suis retrouvé dans une vraie planche de vie, un quotidien dans une de nos régions. Et je suis sûr que vous vous retrouverez également si vous parlez de vie. Votre préoccupation était de savoir d'où vient le pseudo. Comment parlez-vous de Marie-Anne à Hemley ? Alors, Hemley, c'est un mot bassa que j'aime beaucoup et qui signifie foi ou espérance. Et en général, les bassas disent aussi de quelqu'un qui a du cœur ou quelqu'un qui est courageux et qui a le courage de ses convictions qu'il a de Hemley. C'est ça que ça signifie. Et j'aime beaucoup ce mot et j'ai toujours pensé, moi, que si j'avais une fille, je l'appellerais comme ça. Parce que c'est un très bon prénom. Il se trouve que je n'ai que des garçons, donc j'ai gardé mon prénom pour moi. C'est pour ça que j'ai choisi Hemley. Bien de poussard. On va prendre une dernière série de trois questions.